Vous demandez de l'écoute, de les écouter, ces deux équipes qui vont débattre pour ou contre le fait qu'ils faillent enrayer la malbouffe au Québec ou pas. Lundi dernier, dans le cadre du 7e débat des citoyens tenu à l'École secondaire de la Cité des jeunes, des jeunes ont montré leur savoir-faire en art oratoire. Pour l'occasion, 9 jeunes élèves de 5e secondaire ont passé les dernières semaines à se préparer quotidiennement à débattre en public. Accompagnée de leur enseignante et d'une représentante du Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté, Les jeunes ont travaillé certains midis et soirs afin d'être fins prêts pour le grand jour. L'initiative revient à l'enseignante d'histoire Valérie Trolliet, qui a eu l'idée de faire participer des élèves dégourdis dans ce débat depuis 7 ans. Être capable de développer son sens critique et d'argumenter, c'est fondamental pour des jeunes de 16-17 ans. C'est la raison pour laquelle je propose cet exercice. Les 9 élèves discutaient, dans cette dernière édition, de la place de la malbouffe dans les établissements scolaires. Le CDEC me propose des sujets à chaque année, et puis moi je les propose aux élèves, et c'est eux qui choisissent. Donc cette année, parmi plusieurs sujets, ils ont décidé de travailler sur la malbouffe, parce que c'est un sujet qui les concerne de très près. Avec le talent oratoire des jeunes d'aujourd'hui, la classe politique actuelle n'a qu'à bien se tenir. C'était Guillaume Dechantal, à Vaudreuil-Dorion, pour Vaudreuil-Sulange.tv Sous-titrage Société Radio-Canada